Est-ce que vous savez si le déficit est à 5 millions d'euros ou alors à plus, 15, 20 on entend parler ? Non mais il n'est pas question de parler de 5, 10, 15 ou 20, le problème n'est pas là. Aujourd'hui on vient à peine de recevoir les attendus. C'est une somme de remarques, on est en train de les analyser, de les décortiquer, on les a transmises à nos conseils. Maintenant si on veut résumer l'esprit du texte, c'est grosso modo que vous n'avez pas amélioré votre situation depuis l'année dernière. Bien évidemment la descente n'a rien arrangé. Donc effectivement on nous dit que vous n'avez pas arrangé votre situation. L'année dernière c'était déjà comme ça. Donc on suit tout simplement la commission de première instance. C'est tout. Après de parler de 5, 10, 15, 20, on entend tout et n'importe quoi. Pas de dépôt de bilan, on ne se dirige pas vers ça ? Écoutez, on vient de recevoir des attendus de la commission d'appel de la 3F. On est en train de les analyser, on est en train de les décortiquer. Encore une fois ce qui ressort de tout ça c'est que vous n'avez pas arrangé votre situation depuis l'année dernière. Donc pour le moment on vous sanctionne. Voilà tout ce que je peux vous dire ce soir. Les salariés, le futur, c'est promis. Mais on travaille pour que le futur de nos salariés, mais le futur pas seulement de nos salariés, des salariés, des sportifs, de l'entité, du sporting soient encore là sur les prochaines semaines. L'appel devant le CNOSF, ça peut vraiment changer quelque chose ? Ça peut tout changer. Ça peut tout changer. Ça peut tout changer. À nous d'arriver devant le CNOS avec des éléments nouveaux. Et à ce moment-là tout peut changer. Voilà, tout simplement. Vous comptez quitter la direction du Sporting ou pas ? Vous parlez de qui ? Moi j'ai déjà annoncé à plusieurs reprises que je faisais l'intermède, je faisais la transition, ce qui était normal. Et que probablement j'allais très vite faire autre chose. Maintenant on ne peut pas abandonner un club comme ça. On ne peut pas demander à des gens qui n'ont pas participé au montage des différents dossiers de représenter le club devant telle ou telle juridiction. J'en ai pris la responsabilité, mais je me suis déjà prononcé là-dessus. En ce qui concerne Pierre-Marie Gérard, il est évident qu'il ne sera plus aux affaires au club sur les prochaines semaines. C'est clair. Et je l'ai dit avant même que les mesures de rétrogradation soient prononcées. Quand est-ce qu'on peut attendre un état précis des comptes du club ? Un état précis des comptes. On est en train de le faire, l'état précis des comptes. Donc aujourd'hui encore une fois, on va d'abord présenter notre dossier aux gens qui vont nous juger. Puis après on verra. Vous êtes optimiste ? Si on ne garde pas un peu d'optimisme et si on ne garde pas un peu de sérénité, on n'arrivera à rien. Bien sûr qu'il faut garder de l'optimisme. Il faut continuer à se battre. Il faut surtout travailler, monter un dossier, amener des arguments nouveaux, amener des choses qui vont faire changer d'avis les gens qui nous ont reçus jusqu'à présent. Merci. Merci.